Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une recette de dessert que j'aime beaucoup, le clafouti. Le clafouti est traditionnellement aux cerises, mais il est très bon aussi avec d'autres fruits, comme les pêches, abricots, mangue et bien d'autres. C'est un dessert rapide à réaliser, avec des ingrédients simples, des oeufs, du sucre, de la farine, du lait, de la vanille et bien sûr des fruits. Je vous mets les quantités dans la description. Si vous utilisez des pommes, poires, il est préférable de les cuire avant, en les coupant en dés et sauter à la poêle. Mettez un peu de sucre dans les cerises et mélangez-les. J'ai pris une variété de cerises que je n'utilise pas habituellement, car je préfère les cerises comme les burlas, plus grosses et plus noires. Mais bon, elles étaient très bonnes quand même. Cassez les oeufs et mettez-les dans un cul de poule. Mélangez et ajoutez le sucre. Mélangez à nouveau, puis ajoutez la farine. Quand la pâte est bien lisse, ajoutez le lait. Remuez bien. Puis versez un peu de vanille. Voilà, l'appareil est prêt. Coupez le papier sulfurisé à la taille de votre moule à gâteau. Je mets un peu d'huile ou d'eau au fond du moule pour que le papier adhère bien. Ajoutez l'appareil, puis les cerises. Au four à 160 degrés, environ 30 minutes. Le clafoutis est cuit lorsqu'il ne tremble plus quand vous le bougez. Vous voyez là, il n'est pas cuit. Il manque quelques minuites. Voilà, le clafoutis est cuit. Faites-le refroidir avant de le démouler. Saupoudrez-le avec du sucre glace, uniquement quand il est froid. Vous avez donc un magnifique clafoutis, gourmand et fondant. Un délice. Il ne reste plus qu'à couper de belles parts. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce si vous avez aimé, bien sûr. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci et bon appétit. Sous-titrage ST' 501